Le mercredi 17 avril 2019 à Mesquite, une ville américaine située en banlieue de Dallas, dans l'état du Texas, aux Etats-Unis, Prisma Peralta Reyes, une jeune femme de 26 ans, brune aux yeux marrons, mesurant environ 1m55 pour 60 kg, ne se présente pas chez la baby-sitter pour aller chercher son fils Dominique, âgé de 6 ans. Une caméra de surveillance la filme pour la toute dernière fois à 17h50 dans un immeuble, elle est vêtue d'un jean et d'un rouge, elle paraît légèrement inquiète, et sa démarche, contrairement à son habitude, est instable. Il s'agit là des toutes dernières images de Prisma Reyes. A partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais été vue ni entendue. Alors où est-elle ? Que lui est-il arrivé ? A qui parlait-elle au téléphone ? Et surtout pourquoi une jeune femme, mère de famille et responsable, a-t-elle eu un comportement inhabituel les dernières heures avant sa disparition ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette nouvelle affaire. Bonjour à tous, bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en pleine forme. Avant d'aller plus loin dans cette nouvelle affaire très intrigante, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, le sponsor du jour, puisque la vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. VPN est donc un réseau privé virtuel qui permet de protéger vos informations personnelles en créant un réseau privé à partir d'une connexion Internet publique. Notamment si vous êtes un petit peu comme moi, vous avez l'habitude de voyager et d'utiliser un réseau Internet public comme dans un restaurant, dans un café ou encore dans une gare. Généralement, on le sait, le réseau n'est pas vraiment sécurisé et on s'expose à certains dangers. Piratage de nos réseaux sociaux, piratage de notre boîte mail, usurpation d'identité, bref, on est d'accord, c'est pas sécure. Et donc, grâce à un VPN de confiance comme CyberGhost, vous pouvez surfer tranquillement sur Internet. Il est fortement recommandé par les grands sites comme Clubic, Prescitron ou encore le Journal du Geek. Il est noté 5 étoiles sur Trustpilot par 14 000 utilisateurs. Et le point qui est très sympa, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à un catalogue de 40 services de diffusion en streaming comme Netflix ou encore Disney+, et débloquer des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays. CyberGhost VPN vous donne donc un accès illimité à 8100 serveurs dans 91 pays et sur tous les systèmes d'exploitation, iOS, Android, votre Smart TV, votre console de jeu. Le logiciel est très simple à utiliser pour les débutants, croyez-moi. C'est intuitif et point très important, CyberGhost ne collecte pas vos données, ne partage pas vos données, vous êtes donc totalement anonyme et personne, pas même CyberGhost, ne sait ce que vous faites en ligne. Et le point supplémentaire qui est très sympa, c'est que vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps avec un seul abonnement. Comme ça, vous pouvez le partager avec votre famille ou alors avec vos amis. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, j'ai une offre disponible dès maintenant pour vous. Vous allez la retrouver dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Écoutez bien, vous avez 83% de réduction, soit un abonnement à 2,03€ par mois. Et en plus de ça, vous avez 4 mois supplémentaires totalement gratuits. Attention parce que cette offre est limitée dans le temps, mais il y a une garantie 45 jours satisfaits ou remboursés, donc vous pouvez l'annuler avant ces 45 jours. Et en plus de ça, un service après-vente est dispo, très réactif, 24h sur 24, 7 jours sur 7 et en français. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur une affaire de disparition non résolue, mais qui suscite, comme de nombreuses affaires de ce genre, beaucoup d'interrogations. L'étrange disparition de Prisma Reyes. Dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur cette fameuse journée où Prisma Reyes a disparu et je vais vous apporter des éléments importants qui ont été révélés au fur et à mesure de l'affaire. Et pour ça, je me suis appuyé évidemment sur plusieurs éléments, sur plusieurs articles et documentaires, dont je vous mettrai évidemment les sources en barre de description, notamment un documentaire réalisé par une chaîne YouTube qui s'appelle Explore With Us, désolé pour l'accent, qui a réussi à obtenir des témoignages très intéressants dans cette affaire. Le témoignage, par exemple, du beau-père de Prisma, qui s'appelle Dan, et d'une détective qui a enquêté de son côté et qui a réussi à obtenir certaines informations assez incroyables. Prisma Peralta Reyes a 26 ans. C'est la dernière d'une famille de trois enfants. Elle a deux grands frères. Elle est d'origine mexicaine. Elle est arrivée aux Etats-Unis quand elle avait 4 ans, juste après que son père soit décédé dans un accident de voiture. Sa mère s'appelle Lilia et son beau-père donc Dan. Un beau-père qui va être, vous allez le voir, très important parce qu'il va être très actif dans la recherche de sa belle-fille qu'il considérait comme sa fille. Côté professionnel, Prisma est une ancienne membre de la garde nationale américaine. Elle y est restée quelques années. Elle était intégrée au régiment de parachutistes. Mais depuis quelques mois, Prisma a tourné cette page de l'armée puisqu'elle a commencé un nouvel emploi chez un concessionnaire automobile de la ville qui s'appelle, et je vais vous la faire en français, 123 TX Auto. Prisma a un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Dominique. Et chose très importante, parce que tous les proches sont d'accord là-dessus, c'est son rayon de soleil Dominique. Elle l'aime plus que tout, jamais. Selon sa famille, elle ne l'abandonnerait. Passons donc au jour de la disparition. Selon l'enquête, les témoignages et les images de vidéosurveillance que vous allez découvrir dans un instant, le mercredi 17 avril 2019, jour de sa disparition, Prisma se réveille à 6 heures. Elle prend son petit déjeuner, elle réveille son fils, elle passe quelques coups de téléphone et dépose Dominique chez la baby-sitter qui est une amie de Prisma. Cette baby-sitter a également un petit garçon qui est dans la même classe que Dominique. Il est donc convenu avec cette baby-sitter que ce soit elle qui emmène les deux garçons à l'école et qu'elle aille ensuite les rechercher après l'école le soir. Et Prisma est donc censée venir récupérer Dominique aux alentours de 19 heures. Prisma se présente ensuite à son travail comme elle le fait habituellement chaque jour. La matinée se passe et Prisma prend sa pause déjeuner. Elle la prend à midi. C'est précisément à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir étranges. Elle prend sa pause déjeuner et se rend donc dans un bar qui fait office de restaurant qui s'appelle le E-Bar Tex-Mex. Il est situé à 2 km de son lieu de travail mais elle ne mange pas seule ce midi-là. Elle est rejointe par un ex-petit ami. Retenez bien son prénom. Il s'appelle Ryan. Ce n'est pas le père de son petit garçon. C'est important de le souligner. C'est juste un ex-petit copain. Et ils vont rester une petite heure ensemble. Cette vidéo prise à l'intérieur du bar montre Prisma assise seule au bar. Cette vidéo est enregistrée avant l'arrivée de Ryan. Elle est donc en train, vous le voyez, de téléphoner. Selon les personnes présentes dans le restaurant ce jour-là, Ryan est bel et bien arrivé. Ils ont mangé ensemble mais ça, on ne le voit pas parce que soit aucune caméra de surveillance du restaurant ne donnait sur les tables, soit ces vidéos n'ont pas été diffusées par la police. En tout cas, on sait qu'elle a mangé avec lui, ça c'est sûr. À un moment donné, Ryan se lève et quitte l'établissement. Et étrangement, Prisma, elle, reste encore plusieurs heures dans le bar. Seule. Elle reste dans le bar jusqu'à ce qu'elle ait une petite altercation verbale avec le serveur puisque ce dernier refuse de lui servir un nouveau verre et va lui demander de quitter l'établissement. Pourquoi ? Est-ce qu'elle avait déjà pas mal consommé d'alcool et que le serveur a vu qu'un verre de plus serait trop ? Est-ce qu'elle téléphonait trop fort ? Est-ce qu'elle parlait trop fort au téléphone ? Toujours est-il que Prisma est parti. Peu de temps après avoir quitté le e-bar Tex-Mex, Prisma monte dans sa voiture qui est une Jeep blanche de 2017 et la démarre. À ce moment-là, au moment où elle quitte le bar, l'après-midi est déjà bien entamé. Et plusieurs minutes plus tard, à 17h, selon le procès verbal qui a été dressé ce jour-là, un autre incident étrange se produit. Prisma a une nouvelle altercation verbale au volant ce coup-ci avec un groupe de trois filles qui lui reprochent de leur avoir coupé la priorité. Le ton monte très vite et selon ce qui est rapporté par ces filles en question, Prisma dégaine une arme à feu et les menace. La police est alors appelée, mais à leur arrivée, Prisma a déjà quitté précipitamment les lieux. Après cette altercation, la suite de son parcours est assez floue. On ne sait pas si elle a pris la direction de son lieu de travail pour reprendre le travail, même si, je vous le dis, l'après-midi est bien entamé, ou si elle est repassée par chez elle. Toujours est-il qu'elle a pris la direction d'un appartement qui s'appelle The Olympus Atroce Appartement. C'est l'appartement de son ex-petit ami Ryan. On le sait parce qu'une caméra de surveillance la retrouve à 17h40. Regardez, elle gare sa voiture à la hâte sur le bord de la route et profite qu'une autre voiture, on le voit, passe par le portail pour se dépêcher de rentrer avant que celui-ci ne se referme. C'est dix minutes plus tard à 17h50 qu'on découvre donc Prisma devant l'ascenseur de l'immeuble de Ryan. Sur ces images, on la voit donc au téléphone. Elle semble un peu désorientée. Elle fait un pas en avant, un pas en arrière. Elle n'est pas très stable. Et puis elle disparaît du champ de la caméra. C'est la toute dernière image que l'on a de Prisma Reyes. Après ça, plus de son, plus d'image. Quelques heures plus tard, la baby-sitter, inquiète de ne pas voir Prisma venir chercher son fils et inquiète surtout de n'avoir aucune nouvelle quand elle l'appelle, contacte les autorités. Prisma Reyes sera donc portée officiellement disparue à 21h30 ce fameux mercredi soir et sa voiture sera retrouvée sur le bord de la route là où elle l'a laissée en arrivant. Petite précision sur les images de Prisma que l'on vient de voir devant l'ascenseur, des images qui ont également été vues par la famille de Prisma. Dan, le beau-père de Prisma, a expliqué, a donné son avis sur ses vidéos. Pour lui, Prisma, à ce moment-là, n'était pas dans son état normal. Ça se voit selon lui qu'elle était angoissée, stressée, agitée. et il explique ça par le fait qu'à chaque fois justement qu'elle est paniquée, il la connaît bien, elle agite son bras comme on peut le constater sur les vidéos. Ça veut donc vraiment dire pour lui qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose, quelque chose d'important, ce qui expliquerait également son attitude en voiture. L'enquête commence et s'intéresse à la journée de Prisma, forcément. Y a-t-il eu des choses dans son comportement qui paraissaient inhabituelles ? C'est la question que l'on pose en tout cas à celles et ceux qui ont côtoyé Prisma ce jour-là, notamment ses collègues. Première chose étrange de la journée, c'est que Prisma est arrivé plutôt que d'habitude à son travail. Ce n'est pas dans son habitude, ça a un petit peu décontenancé ses collègues. Mais la chose supplémentaire, c'est qu'il y a eu une petite embrouille à son arrivée, une petite embrouille avec l'un de ses collègues concernant une place de parking. Alors, est-ce que c'est pour cette raison qu'elle n'est pas revenue au travail l'après-midi ? On ne le sait pas. Et puis, deuxième chose beaucoup plus importante, c'est cette altercation qu'il y a eu au volant. Pourquoi s'est-elle mise dans tous ses états ? Et surtout, pourquoi a-t-elle sorti une arme ? D'ailleurs, on reviendra sur cette arme dans un petit instant. Et puis, il y a des questions aussi qui se mêlent à tout ça. Pourquoi n'est-elle pas retournée au travail après sa pause déjeuner ? Pourquoi sa voiture a été retrouvée près de l'immeuble de Ryan, son ex-petit ami ? En fait, c'est quelques heures plus tard que les autorités vont avoir accès aux images de vidéosurveillance, des images qui seront dévoilées ensuite au grand public. Et il y a plusieurs choses dans le comportement de Prisma qui va interloquer les autorités. A commencer par cet appel que Prisma a eu pendant sa pause déjeuner. Un appel qui a duré selon les relevés téléphoniques, 52 minutes ? Avec qui a-t-elle pu passer tout ce temps ? Et pourquoi ? Eh bien, on a la réponse. Figurez-vous que Prisma était au téléphone pendant ses 52 minutes avec sa baby-sitter. Et ça, c'est assez étrange parce que ça n'était jamais arrivé avant jamais un coup de téléphone aussi long avec sa baby-sitter. Ça dure 4 minutes, 5 minutes, grand max, mais jamais 52 minutes. Alors, que se sont-elles dits ? Cette question a été posée à la baby-sitter. Et la baby-sitter a apporté une réponse ordinaire. Elles ont simplement échangé. Elles sont amies, c'est ce que j'expliquais au tout début de la vidéo. Elles se connaissent bien. Elles ont échangé sur le travail de Prisma. Elles ont échangé sur Dominique, tout simplement pendant la pause déjeuner. Un appel traditionnel, selon la baby-sitter. Rien de choquant. Et quand les policiers lui demandent comment était-elle au téléphone, est-ce qu'elle allait bien ? La baby-sitter répond oui, elle allait bien. On s'intéresse également à la façon dont Prisma est entrée dans l'immeuble de son ex-potit ami Ryan. Regardez, on l'a vu tout à l'heure, elle se gare rapidement et profite qu'une voiture entre pour se faufiler. Et ensuite, on s'intéresse aux toutes dernières images où on la voit devant l'ascenseur, l'air inquiet, au téléphone. Encore une fois, même question, avec qui ? Cette réponse, on l'aura un peu plus tard. On a donc ces images de vidéosurveillance qui nous permettent d'avoir une petite chronologie de ce qu'a pu faire Prisma ce jour-là, mais on se demande s'il y a d'autres potentiels témoins qui ont pu croiser Prisma, notamment dans l'immeuble en question, l'immeuble de l'ex-petit ami. Eh bien oui, un premier témoin raconte avoir pris l'ascenseur ce jour-là avec Prisma et il affirme l'avoir vu en train de pleurer. Un autre témoin également se manifeste et raconte, lui, l'avoir aperçu au dernier étage du parking de l'immeuble également en train de pleurer à côté d'une voiture dont le coffre était ouvert. Mais ce sont les seules choses que les témoins ont pu rapporter parce qu'on ne sait absolument pas pourquoi elle pleurait et surtout ce qu'elle a fait après. Petit retour en arrière avec cette image. Cette image qui a récemment été publiée par la police de Mesquite dans laquelle, encore une fois, on peut apercevoir dans le fond du parking, regardez, Prisma. Prisma semble-t-il, même si l'image n'est pas de très bonne qualité en train de courir, il y a un youtubeur américain d'ailleurs qui s'est amusé à ralentir sa course, à zoomer et beaucoup de personnes disent que Prisma est en train de fuir quelqu'un puisque même si, encore une fois, l'image n'est pas de très bonne qualité, on peut apercevoir, en tout cas selon les dires et vous allez me dire ce que vous en pensez aussi, Prisma jetait un oeil derrière elle comme si elle fuyait quelque chose. Et il y a quelques secondes, je vous ai parlé de ce témoin qui aurait vu Prisma en train de pleurer à côté d'une voiture de couleur grise argentée avec le coffre ouvert, Prisma était assise en train de pleurer, et bien cette voiture ce serait celle-ci, celle qu'on aperçoit dans le fond du parking. Et c'est ça qui fait dire à la détective qui enquête sur cette affaire que Prisma en fait sur cette image de vidéosurveillance chute au moment où elle passe la voiture grise. Le youtubeur américain s'est amusé à ralentir plusieurs fois la séquence et au moment où Prisma passe le fond du parking, passe le pylône, on a l'impression en fait qu'elle chute. Mais c'est tout. On n'a plus rien après ça, on a le témoignage donc de cet homme qui aurait vu Prisma à côté donc de cette voiture en train de pleurer, assise, peut-être qu'elle venait de tomber justement. Après ça, on n'a plus rien, ce sont les seules images que la police a bien voulu diffuser et on ne connaît pas la suite, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Parce que ça, c'est la véritable question. Que s'est-il passé par la suite ? Que s'est-il passé après ces dernières images devant l'ascenseur ? Que s'est-il passé après que les témoins l'aient vu en train de pleurer ? Est-elle sortie de l'immeuble par exemple ? Si on se fie aux caméras de vidéosurveillance, la réponse est non. Parce qu'à aucun moment on la voit sortir de l'immeuble, à aucun moment les caméras ne la filment en train de sortir. Mais encore une fois, on peut douter parce que rien ne nous dit qu'elle n'est pas sortie et il y a certains angles morts où il est possible de sortir de l'immeuble sans être vu par les caméras. Donc c'est tout à fait possible que Prisma soit sorti de l'immeuble sans que les caméras ne l'aient enregistré. Ce qui pose question dans cette disparition, c'est en fait ce fameux trou qu'il y a entre le moment où l'on voit Prisma pour la toute dernière fois sur cette image de vidéosurveillance près de l'ascenseur et sa disparition. Que s'est-il passé ? Comment est-elle sortie du parking si, évidemment, elle en est sortie ? Est-ce que Ryan, l'ex-petit ami, aurait pu revenir chez lui cet après-midi-là sans qu'il ne soit enregistré par les caméras de l'immeuble ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des caméras aux alentours en dehors de l'immeuble qui auraient pu filmer des allées et venues, des maisons privées par exemple, des entreprises qui pourraient nous aider à en savoir plus ? Le problème, c'est qu'à l'époque, même si ce n'est pas si vieux que ça, il y avait beaucoup moins de caméras qu'aujourd'hui. Alors certes, il y avait bien cette caméra d'une église voisine qui donne sur l'entrée de l'immeuble, mais en fait, il y a des arbres devant cette caméra qui gênent carrément la visibilité, donc ça ne donne absolument rien, on ne peut rien voir. Quelques jours plus tard, l'enquête continue. Les proches de Prisma sont eux aussi interrogés par la police avec toujours cette même question, est-ce que Prisma a eu un comportement étrange ce jour-là ? Lilia Peralta, la mère de Prisma, raconte aux enquêteurs avoir échangé par téléphone avec sa fille mercredi midi, juste avant qu'elle n'ait ce coup de téléphone de 52 minutes avec sa publiciteur. Et elle raconte que quand elle a eu sa fille au téléphone, ça a duré environ 4-5 minutes, sa fille paraissait tout à fait bien, elles ont eu une conversation banale, notamment sur une alerte météo qui était prévue dans la région. La mère de Prisma, le beau-père, les deux frères, les amis, tous sont d'accord et disent ne rien avoir trouvé d'étrange ce jour-là. L'enquête va aussi apporter des éléments sur sa volonté de retourner au travail après la pause déjeuner. Et l'enquête montre que Prisma en fait semblait bien reprendre la direction de son travail après sa pause déjeuner avant de faire demi-tour brusquement et de filer jusqu'à l'appartement de Ryan. En fait, tout laisse à penser qu'elle a reçu un appel en voiture, un appel qui lui a fait faire demi-tour. Un appel de qui ? Était-ce un appel de Ryan ? Le problème, c'est que ça s'arrête là. L'enquête sur cette disparition va rapidement être au point mort. Les enquêteurs vont arrêter, toute activité vont arrêter de rechercher Prisma. En tout cas, il n'y a plus de nouvelles choses à se mettre sous la dent. Le temps fera peut-être le reste de l'enquête mais pour l'instant, on n'a plus rien, on ne peut plus rien chercher, on ne sait absolument pas où elle est, on ne sait absolument pas ce qu'elle a pu faire. On n'a pas d'autres images à part les images que l'on a vues et pas d'autres témoignages. Et c'est d'ailleurs ce que dira un enquêteur à l'époque. Généralement, avec le cas d'une personne disparue, nous sommes en mesure d'obtenir une réponse rapide en traçant les téléphones ou l'activité bancaire et en regardant des images de surveillance. Mais dans ce cas précis, toute cette activité s'arrête. Pas de mouvement bancaire, pas de mouvement sur le téléphone portable, on n'arrive pas à le retracer et pas d'autres images de vidéosurveillance. Tout s'arrête là. C'est alors qu'une détective privée va venir en aide à la famille de façon spontanée. Cette détective s'appelle Kaylee et elle vient en aide à la famille tout d'abord en créant une page Facebook sur cette disparition. Elle y diffuse sur cette page Facebook les images de vidéosurveillance. Et puis, elle s'intéresse de plus en plus à cette histoire et commence à mener son enquête de son côté en se rapprochant notamment de la famille de Prisma et du beau-père. Et tous les deux vont arriver à avancer même s'ils doivent faire face à ce qu'ils expliquent dans la vidéo Explore with Us à de la rétention d'informations de la part des autorités. En fait, ils reprennent tout depuis le début. Ils se posent, ils reprennent cette fameuse journée, ils reprennent les images de vidéosurveillance, les différents témoins, les différents suspects aussi. Ils passent en revue ceux qui pourraient être mêlés à la disparition de Prisma. A commencer par l'ex-petit ami Ryan. Prisma et Ryan se sont donc rencontrés en 2016 et entre les deux, ça n'a pas été de tout repos puisque la relation a été très compliquée voire toxique. Ils se sont quittés une première fois en 2017, chacun a fait sa vie de son côté, mais ils se sont remis ensemble quelques mois plus tard et Ryan a même emménagé dans l'appartement de Prisma au début de l'année 2019. Mais pour des raisons qui ne sont pas connues, il est parti, il a déménagé et il a emménagé surtout au complexe Olympus Atroce. Les parents de Prisma n'ont jamais rencontré physiquement ce Ryan. Il savait simplement qu'il existait. Il était plus vieux que Prisma, il avait quasiment 20 ans de plus. Une personne semble-t-il stable dans son travail, dans sa vie, mais personne n'a vraiment pu rentrer en contact avec lui. Les policiers l'ont évidemment interrogé, ils ont prouvé qu'il n'était pas chez lui à ce moment-là, au moment de la disparition de Prisma. Il a donné un alibi, un alibi selon lequel il n'était plus dans la ville au moment où Prisma a disparu. Donc en gros, ça veut dire qu'après le déjeuner, après son tête-à-tête avec Prisma, il a quitté la ville, il est parti. Un déjeuner d'ailleurs qui selon les témoins présents n'avait pas l'air d'être très festif. En fait, ils se sont pris la tête tous les deux. Kylie, la détective, n'a pas réussi à rentrer en contact avec Ryan, mais elle a obtenu quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vrai, effectivement, Ryan a bien quitté la ville après le déjeuner, mais il est parti à seulement 16 kilomètres. Et chose étrange, c'est qu'il est revenu au petit matin à son appartement pour se changer et repartir. Appartement d'ailleurs qui a été fouillé par la police, mais on n'a rien trouvé. Chose bizarre par contre, Ryan a déménagé quelques jours après la disparition de Prisma. Pour revenir sur cette fameuse pause déjeuner, parce que beaucoup se sont posé la question pourquoi Prisma a-t-elle déjeuné avec son ex-potit ami Ryan, pas mal de personnes pensent que ce rendez-vous du midi était en fait une tentative pour raviver la flamme. Mais il y a plusieurs incohérences sur ce rendez-vous. Tout d'abord, apparemment, selon la détective privée, ce jour-là, c'est Ryan qui a réservé. Mais il n'a pas réservé au nom de Ryan, non, il a réservé au nom de Matt. Et ce jour-là, chose très étrange, il portait des lunettes de soleil et un chapeau, même à l'intérieur, comme s'il voulait se cacher de quelqu'un ou de quelque chose. La police, encore une fois, a fouillé en présence de chien la voiture de Ryan, son appartement, je vous l'ai dit, RAS. Ils ont interrogé ses voisins, rien. Alors est-il impliqué ? C'est-il quelque chose ? On ne sait pas. Kylie et Dan se sont intéressés aussi au père de Dominique, le petit garçon de 6 ans, qui s'appelle Arturo. La première chose intéressante, c'est la relation entre Arturo et Prisma, qui n'était elle aussi pas très sereine. En fait, ils se sont séparés quand Prisma était enceinte de 3 mois. Ensuite, les embrouilles se sont multipliées, notamment concernant la pension alimentaire que lui ne payait pas. Et ce qui est ressorti de cette enquête, c'est qu'un mois après la disparition de Prisma, Arturo a déposé une demande de garde d'urgence pour son fils. Et c'est cette demande qui a mis un peu le feu au poudre sur Internet. Parce que les gens se sont fait cette réflexion. Il ne s'est jamais soucié de son fils, il n'a jamais demandé la garde de son fils, il n'a jamais payé de pension alimentaire, et là, tout à coup, il se réveille. Cependant, Kylie, la détective, pense qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Prisma. Et d'ailleurs, et ce sera confirmé par Dan le beau-père, après la disparition de Prisma, les relations qui étaient assez tendues avant entre Arturo, le beau-père et la mère de Prisma se sont nettement améliorées, notamment pour Dominique qui se retrouve sans maman. Ils se sont aussi intéressés à la baby-sitter. Tous les proches sont interloqués par le comportement de cette baby-sitter qui, je vous le rappelle encore une fois, était une amie de Prisma. L'identité de cette baby-sitter n'a jamais été communiquée. C'est elle, je vous le rappelle, qui a passé 52 minutes au téléphone avec Prisma ce midi-là, le midi de sa disparition. Que se sont-elles vraiment dit ? Est-ce qu'elles ont vraiment échangé des banalités comme l'a affirmé la baby-sitter aux enquêteurs ? Et surtout, pourquoi a-t-elle changé d'attitude en quelques jours ? Parce que, tout d'abord, en fait, cette baby-sitter était disposée à aider la famille dans les recherches, puis, elle s'est faite discrète et elle a changé de numéro de téléphone quelques jours plus tard. C'est ça, en fait, qui interpelle tout le monde. Un autre homme dont on ne connaît pas le nom a particulièrement intéressé Kaylee et Dan, le propriétaire de la voiture, la Jeep blanche que Prisma conduisait. Figurez-vous que cette voiture, en fait, ne lui appartenait pas. Elle appartenait à un homme, un homme plus jeune que Prisma, qui était marié, avec une femme, mariée depuis 10 ans. Et en consultant les appels téléphoniques, on s'aperçoit qu'elle a eu contact avec cet homme moins de 24 heures avant sa disparition. Et selon Kaylee, la détective qui a eu accès au registre téléphonique, le jour de la disparition de Prisma, les deux, cet homme et Prisma, se sont appelés 5 fois. La question qui se pose à ce moment-là, c'est, y aurait-il eu une relation entre les deux, une relation autre que ce simple achat de véhicule ? Pourquoi ce gars, par exemple, a-t-il acheté, a-t-il offert cette voiture à Prisma ? C'est incompréhensible. En plus de cet homme à la voiture, il faut s'intéresser à un autre homme. Un homme qui s'entendait bien avec Prisma. Cet homme, il est très important parce que c'est avec lui que Prisma était au téléphone le fameux jour lorsque Prisma est enregistré par les caméras de surveillance devant l'ascenseur. Cet homme s'appelle Chris. Et ce Chris, un youtubeur américain, figurez-vous, a réussi à rentrer en contact avec lui et à l'interroger. Il va lui expliquer que ce jour-là, Prisma avait l'air perdue. Elle ne savait même pas avec qui elle parlait au téléphone. Et il dira ceci. Elle m'a appelé par un autre prénom. Je ne sais même pas si elle ne m'a pas appelé par accident. Elle était très énervée, très agitée. Et à ce que j'ai compris, elle devait chercher ce type dans l'appartement. Elle disait son prénom en demandant quel était son numéro d'appartement. Ce type, vous comprenez que c'est Ryan. Nous avons des témoignages, mais on n'a aucune trace de Prisma. On ne sait toujours pas où elle est, on ne l'a pas retrouvée. On ne peut donc émettre que des hypothèses. La première hypothèse qui a été émise aussi par les enquêteurs, notamment quand on regarde ces images de vidéosurveillance, c'est est-ce que Prisma a été droguée à son insu ? Est-ce qu'elle était trop alcoolisée ? C'est vrai qu'on la voit quelque peu être maladroite, titubée un peu devant l'ascenseur. Les parents, les proches le disent, elle n'est pas dans son état normal. Pourquoi était-elle énervée ? Lui est-il arrivé quelque chose ? Un accident, par exemple ? Mais dans ces cas-là, on aurait retrouvé son corps dans l'immeuble. Le bar-restaurant également, où Prisma a passé sa pause déjeuner avec Ryan, a lui aussi été passé au peigne fin par la détective qui a continué à mener son enquête et interroger des personnes vivant dans le quartier où se trouve le bar. Et il s'avère, écoutez bien, que plusieurs de ces témoignages ont montré que les gens craignaient ce quartier et surtout ce bar. Des gens ont raconté anonymement que des choses étranges s'étaient passées dans ce bar. Des personnes agressées, des personnes qui ne se souviennent pas de leur soirée ou de ce qui s'est passé. Ça, ça interroge Cade. Autre hypothèse qui doit être analysée, c'est l'hypothèse d'un meurtre. Prisma était-elle mêlée à quelque chose de plus important ? Quelque chose dont elle a été témoin, par exemple ? Et quelqu'un aurait décidé de la supprimer ? Était-elle de près ou de loin mêlée à un gang ? Ça aussi, c'est une question que les enquêteurs se posent. Ou alors, Prisma a tout simplement décidé de disparaître volontairement ou de mettre fin à ses jours. Mais ça, encore une fois, pour la famille, c'est peu probable. Prisma n'était pas déprimée, elle n'a aucun antécédent de dépression et surtout, chose importante, jamais, encore une fois, elle n'aurait abandonné son fils. Ça, c'est une certitude. Autre question que l'on peut se poser, quelqu'un lui en voulait-il ? La question est légitime. L'enquête de la détective, l'enquête de Kaylee, a démontré que quatre semaines avant sa disparition, Prisma a eu les quatre pneus de sa Jeep blanche crevée et elle avait formulé à certains proches quelques craintes, elle se sentait suivie. C'est notamment pour cette raison qu'elle a jeté une arme à feu. Et enfin, on va terminer avec cette hypothèse, est-ce que Prisma n'a tout simplement pas été enlevé ? Pour quelles raisons ? Un trafic d'êtres humains ? Peut-être ? Cette question est légitime également, on peut se la poser. Et peut-être que la disparition de Prisma a un lien aussi avec d'autres disparitions. Toutes ces questions en tout cas sont en suspens. La dernière fois que Prisma a donc été vue, elle était vêtue d'un polo rouge et d'un jean bleu. Une page Facebook de l'affaire existe, elle est gérée par Kaylee, la détective, et surveillée de près par la famille. Le hashtag Find Prisma est toujours actif sur les réseaux sociaux. Toute personne ayant des informations relatives à la disparition de Prisma est priée de contacter le service de police de la ville de Mesquite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui ne trouve pas, vous le voyez, d'issue positive. On n'a aucune nouvelle aujourd'hui de Prisma. Au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes en 2022, Prisma Reyes est toujours porté disparu. les recherches ont été arrêtées, la famille continue évidemment de se battre, mais on n'a aucune nouvelle de Prisma et on ne sait absolument pas ce qui a pu se passer. Alors, je serais très intéressé d'avoir vos réactions, d'avoir vos commentaires. D'après vous, que s'est-il passé dans cette affaire ? J'ai essayé de relayer un maximum d'hypothèses. Vous avez peut-être également des réactions, des commentaires, des hypothèses à émettre. N'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est donc la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier une fois de plus notre sponsor CyberGhost VPN d'avoir rendu évidemment possible la vidéo d'aujourd'hui parce que grâce à des sponsors, la chaîne continue à avancer. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, cliquez sur le lien dans la description et vous allez obtenir une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 euros par mois. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut !